Eh bien salut tout le monde, c'est Learn Parcours, on se retrouve aujourd'hui pour le premier tuto de la chaîne, tuto équilibre ou handstand. Donc avant de commencer, j'aimerais juste vous préciser que j'aurais pu filmer avec ma caméra, mais le son était pas terrible, donc je pense qu'avec un micro ça va être mieux. Et donc on va voir ça, et on se retrouve tout de suite pour le tuto. Bon, avant de vraiment commencer, il va falloir vérifier la force que vous avez dans les bras, tout simplement pour éviter de vous écrouler en plein équilibre, parce que ça fait assez mal, mais c'est surtout très con en fait. Donc pour ça il y a un exercice assez connu, vous allez tout simplement faire un équilibre contre un mur. Donc au début, il faudra essayer de tester avec des tapis ou de l'herbe, parce que vous aurez plutôt tendance à basculer sur les côtés. Et donc si vous faites une mauvaise chute, ça peut faire assez mal. Donc vous placez vos mains environ 20 ou 30 cm du mur, puis vous lancez fort les jambes au-dessus de votre tête, mais essayez de les garder tendues pour éviter qu'elles se cognent contre le mur. Souvent, lorsqu'on commence cet exercice, on n'ose pas trop lancer fort ses jambes. Parfois c'est dû au fait de la peur de se retrouver la tête en bas, ou la peur de basculer en avant. Du coup là, il faut vraiment se rendre compte que le mur, il nous empêche de tomber, et donc c'est impossible de se faire mal. Deuxième étape, une fois que vous maîtrisez vraiment bien l'exercice précédent, vous pourrez vous éloigner du mur. Alors évidemment, si vous ne vous sentez pas prêt, continuez à vous entraîner, il faut vraiment que vous soyez sûr. Donc là aussi, vous allez sûrement avoir peur de lancer vos jambes, et c'est tout à fait normal. Du coup, il va falloir apprendre à bien retomber pour éviter de se faire mal. Donc pour ça, il y a deux moyens. Si vous êtes sur un sol assez mou, vous pouvez faire une roulade, c'est plus joli, plus propre, etc. Mais si vous pratiquez sur un sol comme de la pierre ou du béton, et que vous sentez que vous basculez vers l'avant, il faudra tourner votre bassin, de sorte à ce que vos pieds fassent un demi-tour par rapport à la position de départ. Donc le mieux, c'est de partir en fente, c'est-à-dire un genou devant et la jambe arrière tendue. Vous placez vos bras à environ largeur d'épaule, vous pouvez aussi écarter les doigts pour avoir plus de prise. Mais vraiment, le plus important, c'est de ne pas s'affaisser et de pousser le sol un maximum avec ses bras. Lorsque vous lancez les jambes, concentrez-vous pour les garder un maximum tendus, parce qu'en plus d'être moins beau, ça va affecter votre équilibre de les plier. Et le problème, c'est que souvent, on ne s'en rend pas toujours compte. Parce qu'on est trop concentré à garder son équilibre, justement. Donc, pour vérifier si vous n'avez pas ce défaut, vous pouvez par exemple vous filmer. Alors, les premiers jours sans le mur, vous allez sûrement lancer vos jambes soit pas assez fort, ou soit trop fort. Mais après, en quelques jours, vous devriez arriver à trouver un juste milieu. Et à partir de là, vous allez peut-être bouger vos mains de façon à compenser votre perte d'équilibre. Donc, c'est normal, ça arrive à beaucoup de monde. Mais moi, vraiment, je vous conseille de garder vos mains immobiles, quitte à recommencer et recommencer, parce que c'est vraiment difficile de se débarrasser de cette habitude. Après, comme la plupart des exercices, à force de pratiquer et de s'entraîner, ça va devenir naturel, et vous n'aurez même plus besoin de réfléchir à comment placer vos mains, etc. On peut ne pas s'en rendre compte, mais être en équilibre va vous demander d'être gainé en permanence. Du coup, vos abdos vont être assez sollicités. Donc, pour vous entraîner, il y a plusieurs exercices possibles. Moi, je vous conseille de pratiquer assez régulièrement le gainage classique, mais sans oublier les latéraux. Vous pouvez aussi essayer d'enchaîner une série de 20 à 30 secondes de cuillère, cette position, avec 20 à 30 rameurs. Et si vous y arrivez, mais ce n'est pas facile, réenchaîner avec 20 à 30 secondes de cuillère. Si vous voulez pratiquer des variantes d'équilibre, comme sur des barres parallèles, des anneaux, voire même en faisant des pompes, il faudra faire travailler beaucoup plus vos bras et le haut du corps. Donc, en pratiquant des pompes classiques, des tractions, des dips, etc. Donc, si vous êtes intéressé, regardez dans la description. Je devrais y avoir laissé normalement quelques liens pour faire travailler. Justement, c'est parti. Et voilà les gens, c'est déjà la fin de ce premier tuto. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à le regarder que moi à le faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à laisser un pouce vert. Ça fait super plaisir. Et nous, on se retrouve très vite pour un deuxième tuto. Allez-y ! Sous-titrage ST' 501